Musique L'apprentissage de la photographie à Brassaille se base en fait sur tous les enseignements, quelles que soient les matières générales ou les matières professionnelles. Il y a une transversalité entre les disciplines qui fait qu'on construit des projets ensemble. Musique Ça passe par l'apprentissage de la lumière, régler de la lumière, ça peut être dans la rue, donc le reportage. Après on a des cours en studio et après on a des cours normaux, donc maths, français, tout ça. Musique Les élèves ont l'habitude justement de travailler par exemple en projet, en méthodologie de projet, de préparer leur prise de vue studio. Ensuite de produire leurs images en traitement et d'en faire des tirages. Il s'agit ici d'un cours de traitement tirage numérique de l'image, donc c'est un cours où les élèves apprennent à traiter des images qu'ils récupèrent de la prise de vue, pour les préparer à les matérialiser sur un support papier, donc du tirage sur différentes machines qu'on a dans la salle d'à côté. Musique Il y a 22 semaines de stage en tout, c'est pour nous apprendre le métier quoi. Mes stages m'ont apporté beaucoup professionnellement et m'ont un peu projeté ce que pouvait être le métier de photographe. Musique Bien sûr, il y a des élèves qui viennent ici avec une vocation de photographe, d'autres viennent parce qu'ils aiment l'image et la photographie va leur permettre de se rencontrer davantage. Je pense m'orienter dans le domaine du cinéma peut-être, donc un bac pro photo ça nous aide, ça peut vachement m'aider pour le cinéma. Musique J'ai été surtout attiré par le cinéma à la base et il n'y avait pas spécialement de formation. Aujourd'hui, je me vois très clairement dans la photo. Je pense que le lycée Brassaille c'est l'un, si ce n'est le meilleur lycée d'image de l'île de France. Musique Je conseillerais à mes amis de faire le lycée Brassaille parce que vraiment on apprend plein de choses et on en ressort cultivé. Musique 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 Sous-titrage ST' 501